Le Grand Oral RTBF le soir Bertrand N Bienvenue et bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Grand Oral. Rendez-vous aujourd'hui avec un auteur flamand et président de parti. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs, un flamand, président de parti et auteur. Ou un président de parti et auteur flamand. Enfin bref, rendez-vous aujourd'hui avec Peter Mertens, président du PTB et auteur de plusieurs essais politiques dont certains ont été des beaux succès de librairies. Surtout au nord du pays, son dernier livre vient de paraître. Il s'intitule « Ils nous ont oublié, les travailleurs, la santé et la crise qui vient ». C'est un ouvrage où il décrit le virus comme un virus de classe et où il annonce que le virus a fait une victime, l'idéologie libérale dominante qu'il appelle à remplacer par autre chose. Suivez mon regard. Avec Peter Mertens, on ne va pas parler que de virus cependant. On va aussi parler de ce nouveau gouvernement où le PS annonce le retour de l'État social. Et puis on ira aussi jeter un œil aux États-Unis où la campagne électorale prend une tournure inédite. Et pour vous interroger, il y a Béatrice Delvaux. Bonjour Béatrice, éditorialiste en chef au journal le soir. Et merci de votre fidélité. C'est parti pour 45 minutes avec Peter Mertens. Les mots de l'actu. Le premier mot de l'actualité qu'on a décidé de retenir, Béatrice Delvaux, c'est vous qui allez nous le dire. Et ça concerne l'épidémie de Covid-19 qui fait son grand retour dans notre pays. Et avec elle, évidemment, le retour de mesures restrictives, malheureusement, annoncée par un, là aussi, qui est une personnalité qui a fait son retour, le tout nouveau ministre de la Santé, Franck Vandenbroek. On l'écoute. Il y a un premier changement. Et tous les changements dont on va parler vont entrer en vigueur vendredi 9 pour une période d'un mois. Le nombre de contacts rapproché sera limité à un maximum de 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, les personnes vis-à-vis de qui vous n'allez pas respecter cette distance de sécurité, vous les limitez à un maximum de 3. Évidemment, il s'agit d'une règle au niveau des individus en dehors des personnes avec qui on vit. Évidemment, la personne avec qui vous vivez dans votre ménage, vous les embrassez, vous êtes en contact rapproché. En ce qui concerne les rencontres à la maison, vous voulez inviter des gens chez vous. Un maximum de 4. Donc, vous êtes par exemple seul, et le samedi soir, vous voulez inviter des amis. Un maximum de 4. Nous prenons un mois pour cette période extrêmement difficile. Voilà, le ton très lent, très posé, très professoral, trop professoral pour certains du nouveau ministre de la Santé, Franck Vandenbrouck. Quel mot est-ce que ça vous a inspiré ? Béatrice Delvaux. Alors, au départ, ça peut surprendre, mais j'ai choisi le mot basketteur. Et parce que quelqu'un... Basketteur, oui. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Parce que quelqu'un, évidemment, plus de 60 ans, puisque les moins de 40 ne connaissent pas du tout Franck Vandenbrouck, mais les plus de 60 s'en souviennent très bien. Et quelqu'un, un ancien informateur, m'a envoyé et me disait « Ah, est-ce que tu sais que Guy Spitals le surnommait, à l'époque, le basketteur ? » Déjà, ça en dit long sur la période depuis laquelle il est en politique. Mais ce n'était pas tellement le point parce que je me demandais si je n'aurais pas dû choisir trotskiste. Parce que cet homme-là, quand il était jeune, a milité à la Ligue Révolutionnaire des Travailleurs, section belge de l'international trotskiste. Alors, est-ce que Franck Vandenbrouck, c'est un ami qui est au gouvernement, finalement, ou bien un traître qui ne va pas appliquer les vieilles recettes de sa jeunesse ? Non, je crois que ma génération connaît surtout Franck Vandenbrouck pour l'expérience néolibérale, la troisième voie. Donc, il était à Londres, il a étudié aussi à Londres, c'est un homme effectivement très intelligent, posé, mais il a quand même introduit cette idée de la troisième voie. Ici en Belgique, il a été ami de Blair, de Tony Blair, et donc il a dit entre le socialisme et le capitalisme, il y a un genre de troisième voie et donc dans le gouvernement arc-en-ciel, lui, il était plutôt dans cette mouvance-là, donc aussi avec Schröder. et moi, je crois qu'avec la crise bancaire de 2008, ça a fait déjà faillite cette idée de Schröder, Blair, Vandenbrouck chez nous, donc je lui connais surtout de cette manière-là. Vous ne saluez pas nécessairement, parce qu'en fait, le concert de Louange a été énorme lors de l'annonce de sa nomination, même dans les clans les plus extrémistes du spectre flamand, et le concert de Louange a été aussi très important après sa première prestation. Parce qu'elle tranchait aussi, peut-être, je rajoute, Béatrice, avec Maggie de Bloch, ou l'absence de Maggie de Bloch qu'on ne voyait plus beaucoup, notamment quand elle est francophone, on ne la voyait plus beaucoup. Oui, comme disait Bertrand Haine, on a enfin ministre de la Santé. Oui, on est vite contents maintenant. Est-ce que c'est un progrès d'avoir un ministre de Santé ? Oui. Est-ce que c'est un progrès d'avoir une communication qui est claire ? Oui, effectivement, parce que la confusion des derniers mois, c'est un désastre au niveau de la population, parce que l'une semaine, c'était ceci, l'autre semaine, c'était une autre communication. Donc, on va voir ce qui se passe. Et donc, d'avoir un ministre de la Santé, c'est bien, c'est bien en soi. Mais est-ce que j'ai une confiance totale dans le ministre Franck van der Beekhoen ? Non, parce qu'il a ce passé de la troisième voie. Il a introduit cette idée de négo-libéralisme dans la social-démocratie. Donc, on va voir. On verra d'ailleurs parce qu'il dit qu'il en est revenu en partie de son parcours en Angleterre et de la troisième voie. Il a dit à son propos de son caractère qui est réputé très difficile mais aussi peut-être qu'il l'appliquait de façon généralement que les hommes peuvent changer et que les choses peuvent changer. On va continuer à parler de ce nouveau gouvernement et de sa ligne économique et sociale tout à l'heure mais j'aimerais quand même revenir sur le fond de sa déclaration enfin les mesures qu'il a annoncées aux Belges de restrictions quand même très fortes des contacts sociaux alors qu'il y a trois semaines c'était l'inverse on nous a plutôt expliqué qu'on pouvait se passer de cette bulle de contacts sociaux qu'elle n'avait plus d'importance et si face aux chiffres qui sont évidents qui sont en augmentation est-ce que vous trouvez que les annonces cette fois-ci sur le fond de cette semaine vont dans le bon sens Peter Mertens ? Oui c'est dommage oui mais ça reste dommage parce que personne n'aime ce virus et personne n'aime les restrictions et donc je garde quand même un petit peu l'impression que parce qu'au niveau du testing parce qu'au niveau des phases précédentes on finit finalement de prendre des mesures très restrictives on aurait pu éviter ça vous pensez ? Oui mais bon c'est facile de parler sur le passé mais effectivement je crois qu'il y a quand même une faillite au niveau de ce testing qui n'a pas lieu ou qui a lieu trop tardivement donc on a pu éviter ça mais de l'autre côté si on voit maintenant les chiffres de Bruxelles c'est pas bien Et justement à propos de Bruxelles j'avais une question plus spécifique à vous poser parce que vous êtes justement un des partis maintenant évidemment les partis travaillent par famille Nord-Sud c'est revenu c'est nouveau mais vous vous êtes un parti qui connaît le Nord-Le Sud qui est à Bruxelles et qui parle d'une même voix normalement de tous les côtés est-ce que vous trouvez qu'on fait un procès injuste à Bruxelles ou est-ce que vous trouvez que les choses ont été mal faites à Bruxelles ? Non moi je crois que c'est aussi dans nos livres moi je crois que si tu vois toutes les grandes villes en Europe Londres, Paris, Bruxelles, Madrid donc c'est pas une question belge le Covid-19 c'est pas une question belge et si dans les grandes villes il y a surtout les quartiers populaires qui sont touchés mon livre va dessus donc le virus a un caractère socio-économique on peut parler là-dessus donc ça n'a pas c'est pas un caractère bruxelloise dans le sens qu'on dit que Bruxelles est à la faute de ce virus qui est là ça c'est injuste parce qu'on voit la même chose à Madrid on voit la même chose à Paris on voit la même chose à Londres mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement bruxellois a pu faire d'autres choix ? Oui ça aussi Mais quelle mesure vous auriez prise pour compléter le dispositif parce que malgré tout je sais qu'on a tendance à critiquer le monde politique mais c'est quand même une situation extrêmement complexe avec beaucoup d'incertitudes à moins que vous vous ayez plus de certitudes Non effectivement il y a une incertitude qui est due au virus et le virus est nouveau donc on ne peut pas savoir tout en avance ça n'existe pas mais de l'autre côté je cite aussi Richard Horton il est rédacteur en chef de l'INCET en vue scientifique respecté partout dans le monde mais lui il dit on a perdu quand même beaucoup de temps pour ne pas avoir osé regarder les expériences en Asie en Chine en Corée du Sud comment eux ils confrontent le virus parce que eux déjà en 2003-2004 ont affronté la Merce et la Sars donc ils ont déjà l'expérience et il dit il y a un genre de euro-chauvinisme euro-centrisme qui nous a fait perdre de temps en Europe Vous dites qu'on doit regarder un peu ce qui se passe en Asie pas qu'en Chine mais en Asie en général vous citez la Corée du Sud et le Japon par exemple il y a une expérience au niveau notamment d'avoir le testing et le contact searching immédiatement et moi je crois qu'en Europe on a perdu beaucoup de temps parce que maintenant encore aujourd'hui c'est pas en ordre et si vous introduisez le contact searching dans la première ligne donc dans une ligne de confiance chez les médecins généralistes on pourrait avoir beaucoup plus de résultats ça on n'a pas fait on a donné le contact searching à des firmes professionnelles et il y a une méfiance dans la population dans la population de donner des données privées à un co-centre et je peux le comprendre parce que dans cette société il y a une expérience parmi la population qui a vécu par exemple au niveau du chômage que si on les contacte c'est pas tellement sûr qu'est-ce qui va se passer avec les données donc il y a une méfiance et donc pour avoir des résultats il faut avoir un lien de confiance par exemple avec la première ligne et ça ils ont fait en Asie et on ne l'a pas fait encore aujourd'hui il y a cette hésitation d'apprendre il ne faut pas tout copier coller évidemment mais on peut quand même apprendre la Chine la Corée du Sud de l'Inde je cite aussi Kerala dans le livre mais ce qui est intéressant c'est de voir que par exemple en Italie il y a moins de cas ils sont moins confrontés à ce qui se passe en Espagne ça remonte aussi je sais bien en Allemagne où la première vague a été mieux gérée que dans d'autres pays européens on a aussi une remontée mais qui est moins forte si je reviens en Belgique on voit que le Limbourg par exemple est moins touché que la Flandre orientale est moins touchée que c'est beaucoup Anvers Bruxelles Liège Charleroi beaucoup de communes en Wallonie et aussi des communes rurales où là pour le coup on n'a pas nécessairement une population socio-économiquement défavorisée comment vous expliquez que cette fois-ci cette épidémie elle est surtout forte côté francophone est-ce que côté flamand peut-être et là je ne vous interroge pas tellement en tant que président du PTB mais en tant que président enfin que flamand d'origine est-ce que vous pensez que les consignes ont été mieux respectées en Flandre ou c'est le hasard parce que c'est peut-être le hasard aussi oui effectivement moi je crois aussi que si on va une pandémie le mot même on ne peut pas regarder ça par région parce que la pandémie est fou quoi le Covid-19 ne parle pas une langue n'a pas de religion donc il progresse donc ça ne vaut rien non plus d'ailleurs de créer eigenvoltaire notre peuple d'abord vis-à-vis un virus qui ne connaît frontière ni langue donc moi je crois qu'au niveau de l'Europe seulement analyser par région ça ne vaut pas tellement parce que si on voit les flux depuis mars on va voir que au début c'était au Limbourg par exemple ça a commencé par là donc tout le monde a dit bon c'est Limbourg c'est certaines communautés après on a fait des théories donc moi je suis très hésitant avant de généraliser des différences par région par contre au niveau des grandes villes ça on va partout pas seulement en Europe et que le virus affecte beaucoup plus les quartiers populaires ça on va partout aussi donc là il y a une corrélation qui est assez forte pour parler d'un facteur socio-économique On reviendra sur le virus avec le contenu de votre livre qui est largement consacré au virus enfin vous dites que c'est plutôt consacré à la manière dont la société a réagi société belge en particulier au virus on en reparlera dans le dossier de cette émission mais l'autre mot de la semaine c'est fortune c'est ce débat qui est revenu ces derniers jours dans l'impôt sur la fortune pardon ou sur l'impôt sur les plus riches parce qu'il y a eu plusieurs appellations on ne dit pas les épaules larges ou les épaules les plus larges encore une troisième appellation interdit maintenant ou l'impôt sur les côtes de titre aussi quatrième appellation dans l'accord de gouvernement on écoute justement Georges-Louis Boucher qui était l'invité cette semaine de jeudi en prime défendre ou en tout cas expliquer sa version à lui de cet impôt sur la fortune sur les plus riches sur les épaules les plus larges enfin vous choisissez la version que vous voulez Vous avez déclaré qu'il n'y avait pas de nouveaux impôts pourtant quand on lit cet accord on voit qu'il y a une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive c'est la fameuse taxe des épaules les plus larges donc il y a quand même une nouvelle taxe Alors il y a deux choses de un je réfute toutes les prononciations du style épaules les plus larges ça c'est en tout cas les verbes et la manière de parler de l'extrême gauche moi je pense que quand on fait un accord de gouvernement on doit parler de façon correcte des gens et pas les stigmatiser il y a des gens qui ont des capacités contributives plus importantes il est logique qu'elles contribuent mais deuxième chose ce n'est pas une nouvelle taxe c'est la taxe sur les comptes titres en fait qui avait été annulée par la cour constitutionnelle et bien cette taxe sur les comptes titres qui avant valait pour les comptes titres avec un minimum de 500 000 euros on a relevé ce minimum à 1 million d'euros et on va élargir la base imposable mais ce n'est pas une nouvelle taxe Vous parlez de vocabulaire mais ça ressemble à la fameuse taxe des millionnaires tant réclamée par le PTB non ? Pas du tout la taxe des millionnaires réclamée par le PTB c'est celle que la classe moyenne qui a un petit peu mieux réussi va devoir payer c'est celle où on additionne votre maison peut-être une résidence secondaire et quelques éléments de patrimoine et on vous fait payer un impôt là-dessus Donc vous maintenez pour vous pas de taxe Mais c'est pas pour moi c'est la taxe compte-titre et donc tout le monde n'est pas propriétaire ou titulaire d'un compte-titre Bonsoir pour s'y retrouver dans cette histoire de taxes sur les épaules les plus larges sur les plus riches etc D'abord est-ce que vous vous êtes d'accord au fond avec Georges-Louis Boucher il n'y a pas de nouvelles taxes ces taxes sur les épaules les plus larges elles existent ou pas selon vous dans l'accord de gouvernement ? En tout cas ce qui est clair c'est qu'il y a une difficulté pour le MR pour le moment pour expliquer qu'il y a quand même peut-être un genre de taxes et je suis content effectivement que tant qu'au niveau du débat des pensions tant qu'au niveau du débat de faire payer les millionnaires on pèse comme PTB quand même sur ce gouvernement Vous pensez que c'est un peu grâce à vous ? Vous pensez que c'est un peu grâce à vous ce qui arrive ces débats ? Oui évidemment ça me semble clair ça ne veut pas dire que les mesures vont être les mesures PTB parce que là il ne connaît rien du tout de notre proposition mais vraiment rien du tout parce que dès le début on a dit on cherche une taxe pour ne pas taxer la classe moyenne justement c'est pour ça qu'on l'appelle taxer millionnaire c'est pour ça qu'il ne faut pas additionner la première maison dans notre système de taxe des millionnaires mais il faut le prendre en moins cette première maison avec une valeur de 2 millions d'euros ce n'est pas compté c'est seulement au-dessus de 1 500 000 euros qu'on paye 1% de taxe sur la partie au-dessus de ça et donc Et si ce sera 1 million à partir de 1 million de compte-titres on va commencer à payer une taxe dont les contours ne sont pas encore tout à fait définis mais est-ce que vous pensez que c'est le début au moins de la taxe des millionnaires Non je suis totalement contre et je le dis avec beaucoup de conviction parce qu'on met le débat maintenant depuis exactement 12 années parce qu'en 2008 on a lancé notre débat de taxes on est millionnaire pas la classe moyenne mais les millionnaires le 1 ou 2% et moi je crois on a écrit dès le début en 2008 il y a deux dangers d'abord que cette taxe-là sera symbolique seulement symbolique et ça c'est la taxe de compte-titres selon moi ça rapporte ils le disent ouvertement seulement 200 millions à 300 millions d'euros donc c'est de l'ordre symbolique je reviens sur ça et deux qu'il n'y a pas d'ambition là-dessus donc il faut avoir une ambition si on taxe vraiment les millionnaires pour activer le capital qui est accumulé au sommet de la société parce que justement pendant le Covid-19 pendant la pandémie la richesse est accumulée encore plus au sommet de notre société et de l'autre côté les pauvres sont devenus plus pauvres donc le Covid-19 n'a pas causé l'antagonisme et le clivage dans la société mais aggravé et donc il y a beaucoup de gens qui maintenant ont très difficile et on a besoin de cet argent-là et pas avec une mesure symbolique c'est l'MR qui va toucher la classe moyenne finalement avec cette taxe donc c'est plutôt lui qui a raison il n'y a pas de nouvelle taxe pour vous non c'est comme la suédoise avait cette même taxe qui a été annulée par la cour constitutionnelle et qui vont essayer de raviver c'est l'héritage suédoise Paul Magnette était notre invité la semaine passée à cet impôt sur les épaules les plus larges et il rajoutait une taxe sur les GAFA sur les géants de l'internet à négocier une taxe sur les transactions financières sur les multinationales la levée du secret bancaire la lutte contre la fraude fiscale et il disait donc tout ça fait un vrai retour de l'état social et il disait aussi on va l'écouter que le seul reproche que pouvait effectivement lui faire le PTB c'était de ne pas avoir obtenu les 1500 euros de pension nette on écoute Paul Magnette je n'ai pas envie je n'ai pas envie de politiquer non plus avec Raoul Hedebault mais vous remarquez que le seul exemple qu'il peut citer c'est l'âge de la pension sur tout le reste nous faisons une politique qui est radicalement différente de celle du gouvernement précédent voilà c'était très court mais c'était assez clair dans le chef de Paul Magnette dans cette communication ce retour de l'état social est-ce que quand vous regardez prendre une mesure en particulier mais les masses budgétaires les moyens nouveaux qui sont relancés dans la santé qui sont relancés à la SNCB qui sont remis dans les allocations sociales les plus basses est-ce que vous pensez qu'il y a quand même de ça de retour de l'état social surtout par rapport à ce qu'on a connu avant nous on voit en Europe j'ai écrit là-dessus aussi dans le livre on voit en Europe donc maintenant arriver une période où on va injecter plusieurs centaines de milliards d'euros pour relancer l'économie c'est nécessaire aussi parce que la crise est bien réelle et donc on a arrêté au niveau européen certains cadres budgétaires qu'on a d'ailleurs comme PTB mis en question depuis longtemps maintenant pendant la pandémie on a arrêté ce pacte de stabilité par exemple et on peut vraiment investir donc là effectivement on est devant une période longue en Europe de réinvestissement mais ça le gouvernement qui se met en place veut en profiter se revendiquer d'un plan de relance et d'investissement dans les soins de santé donc c'est pas de cela que c'est pas sur ça qu'on vous a interrogé c'est de demander est-ce que finalement les mesures qui sont prises là est-ce que le PTB ne peut se plaindre que d'une seule qui n'est pas au rendez-vous c'est la mesure sur la pension l'âge de la pension non 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 moi je crois que par exemple dans l'investissement que le gouvernement va faire au niveau des soins de santé c'est bien et c'est aussi grâce selon moi à la lutte des blouses blanches donc c'est pas seulement le gouvernement mais c'est bien c'est clair que c'est bien que le gouvernement va investir dans les soins de santé on a mis sur table aussi avec le PTB déjà en novembre ce pacte pour investir 400 millions d'euros mais que le gouvernement l'a pris et l'a prolongé avec un milliard d'euros ça c'est une affaire qui est bien donc maintenant investir en Europe dans les services publics c'est une affaire qui est bien mais ça c'était pas le débat avec Paul Moyet eux ils ont promis pendant la campagne électorale que le point de rupture sera l'âge légal à 67 ans et eux ils disaient avec nous dans le gouvernement on va revenir à 65 ans et il faut savoir que par exemple parmi les héros de la crise par exemple les femmes de nettoyage les infirmières donc eux ils disent presque unisonno que c'est très difficile de travailler comme ça jusqu'à 67 ans et donc eux ils ont vraiment cru dans ces promesses et après dire que c'était seulement pour rire que c'était un mauvais slogan de campagne c'est ce qu'il a dit la semaine passée il a reconnu c'était la première fois que c'était un mea culpa il n'aurait pas dû faire campagne sur ok mais c'est après les campagnes est-ce que c'est pas ce qui vous distingue d'eux finalement et des socialistes c'est-à-dire que ok on peut vouloir tout avoir de son programme mais alors on ne fait jamais de gouvernement et donc ici malgré tout c'était peut-être une mauvaise promesse mais par ailleurs c'est une chose qu'ils ont laissé tomber pour en obtenir d'autres que vous trouvez positive donc est-ce que finalement il ne vaut pas mieux des promesses à moitié tenues mais un gouvernement qui va dans le sens voulu plutôt qu'un parti qui veut tenir toutes ses promesses mais qui n'est jamais au gouvernement moi je suis vraiment fier que depuis 10 ans on dit que nos propositions au niveau des questions de pension au niveau de taxes de fortune au niveau d'investissement dans le soins de santé il y a 10 ans je me rappelle très bien c'était marginal on ne peut pas en discuter aujourd'hui tous ces points-là du PTB sont sur la table et alors discutons du contenu parce que pour les gens ça fait une différence de travailler jusqu'à 67 ans ou jusqu'à 65 et je suis bien d'accord vraiment qu'on ne peut pas avoir tout dans un gouvernement qu'il faut faire des compromis la vie elle-même est un compromis mais il y a une différence entre dire c'est un point de rupture pour rentrer parce que les gens le croient les nettoyeurs les éboueurs les gens qui travaillent dur aussi pendant la pandémie ont cru à cette promesse-là j'avais une autre question aussi c'est est-ce que finalement sur ce terrain du social est-ce que c'est pas l'endroit où vous allez de plus en plus et déjà aujourd'hui vous vous retrouvez avec l'extrême droite puisque une partie des électeurs qui ont voté pour l'extrême droite au nord du pays c'est pour des raisons sociales c'est pas que pour des raisons de racisme ou de migration etc et donc est-ce que c'est pas l'endroit où vous allez finalement faire cause commune dans la pression que vous allez exercer sur le gouvernement entre extrême droite et extrême gauche nous on a jamais fait cause commune avec l'extrême droite on va jamais vous vous rappelez que pour le fonds blouse blanche il y avait eu un vote oui donc nous on ne peut pas interdire les fascistes à voter donc c'est notre système donc on a proposé ça et donc on ne fait jamais cause commune avec les fascistes on ne va pas le faire mais effectivement eux ils ont changé d'avis après que Bannon est venu des Etats-Unis et Bannon a rassemblé la Lega Nord le rassemblement national et le parti fasciste oui et il a dit Bannon a dit donc il faut combiner le discours identitaire nationaliste, chauviniste, raciste avec un discours social et donc jusqu'à ce moment-là le Vlaams Belang Vlaams Bloch avait un discours pas tellement social mais assez libéral et par exemple l'ancien chef du Vlaams Belang Valkenir c'était un grand patron du port d'Anvers donc ils n'avaient pas cette identité sociale et depuis quelques années parce que Bannon l'a dit ils sont en train de courir derrière nous et ça leur réussit en tout cas électoralement je parle oui ils ont ils ont ils ont des moyens énormes c'est un parti super riche ils ont des moyens énormes pour avoir une influence du côté de l'enfant allez dernier mot de l'actualité il nous emmène aux Etats-Unis avec vous Béatrice Delvaux oui alors le mot c'est monstre donc c'est le terme que Donald Trump a utilisé à deux reprises c'était jeudi dans une interview qu'il a donnée pour qualifier Kamala Harris notamment en ajoutant qu'elle était communiste et c'est monstre aussi c'est le terme que c'est la vice-présidente la candidate à la vice-présidence la colistière de Joe Biden qui a fait un débat cette semaine oui et donc est-ce que le le monstre c'est aussi un terme qu'on utiliserait par ailleurs pour qualifier Trump certains considèrent de plus en plus que c'est un candidat monstrueux et moi je me demande si ce monstre là vous arrange pas en fait ce monstre Trump parce que finalement beaucoup se disent que l'élection qui va se produire va être suivie d'un chaos et est-ce que finalement le chaos dans l'espèce de temple du capitalisme mondial économique même voire politique ne peut pas servir les intérêts de l'extrême gauche en fait vous réfléchissez à la réponse plutôt et on va regarder Donald Trump dans ses oeuvres cette semaine avec deux vidéos qu'il a postées sur les réseaux sociaux notamment où il estime que le fait d'avoir eu le Covid était une bénédiction divine on l'écoute voilà ne laissez pas le Covid dominer votre vie je reprends la question de Béatrice est-ce que quelque part ce chaos qui semble s'installer aux Etats-Unis la préélection est fort crainte aussi par beaucoup d'observateurs peu importe le scénario qui l'emporte est-ce que c'est un scénario pour vous j'ai envie de dire positif de voir comme ça le temple du capitalisme un peu s'effondrer ou en tout cas se fissurer non pas du tout parce que derrière tout ça il y a des vies humaines donc si c'est au Brésil si c'est aux Etats-Unis donc la catastrophe dans les grandes villes parce qu'on parle de Bruxelles mais si on voit les grandes villes aux Etats-Unis ou Rio de Janeiro donc cette politique qui est suivie de d'abord nier le Covid-19 et après nier toutes les mesures nécessaires pour vraiment oui arrêter le virus donc ça fait des victimes ça fait des victimes humaines et les victimes humaines c'est la classe des travailleurs ce sont les mêmes éboueurs ce sont les mêmes personnes du nettoyage les infirmières qui sont les premières victimes aussi aux Etats-Unis et donc ça ne nous arrange pas du tout maintenant est-ce que qu'est-ce qu'on pouvait attendre de Trump est-ce que c'est tellement inattendu les propos qu'il fait non malheureusement pas du tout non plus donc il y a on est entré dans un air de fake news un air où les gens qui crient le plus on prend aussi le plus de l'air littéralement dans la presse il est en train d'orienter la presse depuis qu'il est président c'est une orientation qui à chaque rationaliste le fait mal effectivement aussi à nous et vous vous pensez quoi en fait vous avez un avis est-ce qu'il peut est-ce qu'il va être défait ou est-ce que vous dites qu'il va y avoir un sursaut sachant que le candidat qui lui est opposé qui est Joe Biden ne paraît pas tellement magnifique ou en tout cas performant de manière à faire un strike il est bien largement devant dans les sondages mais les sondages sont les sondages oui effectivement les sondages sont les sondages donc moi je crois aussi qu'avant c'était tellement clair que Hillary Clinton allait gagner dans les sondages mais dans la réalité donc je ne sais pas moi je ne mets pas ma main dans le feu pour et dans le spectre politique américain votre future idole c'est cette jeune femme Alexandra Fortes oui effectivement parce qu'on propose un plan de prometteuse qu'on l'appelle dans le livre mais c'est largement inspiré de ce qu'elle fait aux Etats-Unis donc c'est-à-dire de mettre le public de nouveau en première ligne et donc d'avoir le débat sur l'argent où est-ce qu'il doit aller et sur quelles conditions parce que je crois et en Europe et aux Etats-Unis la discussion n'est pas tellement est-ce qu'il faut injecter maintenant d'argent donc il y a de nouveau presque 4000 milliards d'euros qui vont être investis injectés dans l'économie mondiale c'est un montant énorme après la crise bancaire on a fait la même chose donc là il n'est pas le débat sauf le NVA et quelques quelques parties comme ça la majorité de la politique est d'accord d'injecter maintenant énormément d'argent dans l'économie mais le débat va être où va cet argent et sur quelles conditions et là Ocasio-Cortez dit on ne doit pas faire la même erreur qu'après la crise bancaire de 2008 où on a injecté l'argent et cet argent est surtout allé faire les grands banques et les grands monopoles donc cette fois-ci ça doit profiter à l'écologie et aux populations oui et ça c'est l'une des thèses de votre livre nouveau livre Peter Mertens qui fait le dossier de cette semaine le dossier alors le titre c'est donc ils nous ont oubliés avec un sous-titre dont j'ai oublié parce que je l'ai plus sous les yeux les travailleurs la santé et la crise qui vient les travailleurs la santé et la crise qui vient mais ma première question est simple qui a oublié qui ? parce que vous dites il bon il c'est qui nous ont oublié qui est le nous qui est le il oui donc le nous est le mot clé là donc parce que j'ai fait référence à un dict qui dit c'est seulement dans le noir qu'on voit les étoiles briller un problème oui oui donc et dans cette crise il a subitement fait noir et très noir et donc on a vu les héros les héros de la crise briller et donc c'était les héros de la crise parce que c'est pas un autre non non mais je vous dis simplement les héros les héros en français c'est l'inverse de héros voilà c'est juste un petit conseil de prononciation voilà les héros voilà on fait pas la liaison sinon ça veut dire autre chose chapeau pour le français par ailleurs vous corrigez pas de problème vous avez raison les héros de la crise c'est ça le nous c'est ça le nous et donc eux ils ont continué à travailler surtout dans cette première phase parce que en mars avril donc c'était tout à fait nouveau c'est quoi ce qui se passe il y avait le lockdown partout il y avait l'Italie ici on ne voulait pas des situations comme à l'italienne ici en Belgique c'était le lockdown complète mais il y a une partie de la population qui a continué à travailler et donc c'est les gens à bas salaire surtout qui ont pris le plus de risques et là j'ai décrit aussi que Sienzano jusqu'à aujourd'hui ne publie pas des chiffres de la surmortalité par catégorie de profession c'est malheureux parce qu'il y a des professeurs il y a des syndicats qui les demandent mais en Angleterre pour savoir dans les travailleurs qui ont continué à travailler sur le terrain malgré la crise du coronavirus ceux qui ont été plus affectés par le virus vous citez des chiffres qui existent ailleurs en fait en Angleterre en Angleterre et là les gens des infirmières d'abord mais après les chauffeurs de taxi les chauffeurs de bus les gens qui travaillent dans la construction ceux-là étaient les premières victimes du Covid-19 et aussi il y avait une surmortalité dans ces catégories-là et ça veut dire que parmi une couche de la population le Covid-19 a touché beaucoup plus que parmi d'autres couches dès le début et c'est les mêmes couches qui ont continué à travailler donc ils ont continué à travailler ils ont été victimes plus malades et ils posent maintenant la question où sommes-nous ? On a continué à travailler on bosse par exemple pour 12 euros par heure et où est cette volonté de pas seulement nous applaudir mais aussi de donner un salaire digne 14 euros par heure par exemple Vous citez d'ailleurs beaucoup de témoignages vous citez une Monica de Crémone qui est une infirmière et qui dit quand ils avaient besoin de nous ils nous ont considérés comme des héros et aujourd'hui ils nous ont déjà oubliés est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'est-ce que vous proposez pratiquement qu'est-ce qu'un gouvernement pourrait décider pour tenir compte de cette situation sachant qu'ils ont quand même déjà pris une série de mesures certes sous la pression et même après une aide du déshonneur comme on l'a appelé mais pour le personnel des soins de santé Et je rajouterai à la question de Béatrice Peter Mertens est-ce qu'ils nous ont vraiment oubliés c'est-à-dire que si on regarde d'autres pays le Brésil les Etats-Unis où là l'oubli semble évident est-ce qu'en Europe et singulièrement en Belgique quand on voit les mesures qui ont été prises le chômage temporaire les mesures passerelles les milliards d'euros d'ailleurs d'endettement qui sont consacrés à essayer de faire un tampon pour que les gens ne perdent pas leur emploi même s'il y a eu des oubliés c'est évident mais est-ce qu'on peut tirer de cette crise la leçon générale qu'on a été oublié ou que les plus défavorisés d'entre nous ont été oubliés est-ce que c'est si simple que ça ? Non il n'y a rien qui est simple je suis bien d'accord de ça mais je vais revenir sur le poème qui dit quand il fait noir on va voir les étoiles et aujourd'hui on a de nouveau l'impression que ceux qui ont continué à travailler qui sont dans l'oubli et ce n'est pas seulement une question matérielle c'est aussi une question matérielle parce que je vais revenir quand même sur la promesse électorale d'avoir une pension à 65 ans parce que ce sont les mêmes personnes la promesse aussi d'augmenter le salaire à 14 euros c'est les mêmes gens qui ont l'impression pendant la campagne électorale on connaît une chose et de l'autre une fois qu'un gouvernement est formé on nous oublie et ça c'est le sentiment à votre question est-ce que c'est la même chose aux Etats-Unis évidemment pas je l'écris aussi le fait d'avoir une sécurité sociale forte est important chez nous elle a fonctionné elle a fonctionné et donc qu'on doit le refinancer c'est évident c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on doit avoir une taxe de millionnaire forte pour refinancer le système de sécurité sociale donc ça a fonctionné parce qu'effectivement j'écris par exemple notre proposition de loi qui a été approuvée la proposition de loi de Sophie Merckx qui a garanti que le Covid-19 est reconnu comme maladie professionnelle c'est très important aux Etats-Unis ça n'existe pas et ça veut dire qu'on peut peut-être aux Etats-Unis récupérer de Covid-19 mais on ne peut pas récupérer de l'argent que coûte le traitement de Covid-19 donc c'est important qu'on l'a évidemment et donc la conclusion de votre livre enfin pas la conclusion peut-être la thèse mais aussi la conclusion c'est que le Covid-19 c'est une maladie de classe vous dites ça on voit aussi la volonté que vous avez de politiser et je ne mets pas un sens négatif derrière ce terme-là l'épidémie en disant elle a un sens politique elle s'attaque en particulier aux plus défavorisés et notamment vous citez des chiffres sur le tiers de la classe des travailleurs qui exercent une profession essentielle c'est-à-dire en temps d'épidémie on ne peut pas se passer ça fait quand même un tiers à peu près de la population effectivement ce sont les chiffres de l'Union Européenne donc les études qui disent qu'au niveau d'une crise sérieuse une pandémie ceux qui doivent continuer à travailler pour faire fonctionner la société c'est un tiers donc c'est eux c'est la définition officielle et eux ils ont pris le risque d'ailleurs ce qui est important aussi et je le relève aussi dans le livre c'est que un sur cinq de ces gens-là sont d'origine étrangère et donc c'est important aussi dans cette culture raciste qui vient en Europe et aux Etats-Unis que si on fait l'applaudissement chaque soir à huit heures c'est douze secondes qu'on applaudit aussi les héros de l'autre origine c'est important d'avoir cette unité de classe qui a existé pendant la pandémie parce que maintenant si par exemple le Vlaams Belang ou le Rassemblement National ou les nationalistes ou racistes polonais font rage eux ils veulent diviser les héros de la crise qui ont travaillé ensemble par exemple le système de soins de santé le système dans les hôpitaux c'est une classe qui est diverse qui travaille donc je veux garder aussi cette unité là c'est un message positif selon moi et qu'est-ce que vous pensez de ce dilemme qui est quand même de dire à un moment donné il faut que l'économie continue à tourner et en même temps il faut protéger ceux qui sont dans la difficulté je me demandais si pour un parti comme vous c'était pas un peu schizophrénique parce que vous êtes connus pour être très proche des travailleurs et très proche mais aujourd'hui c'est aussi ces gens-là qui demandent qu'on laisse les usines ouvertes et qu'on puisse continuer à aller au travail on les a entendu les travailleurs de l'Horeca notamment cette semaine qui se demandaient mais qu'est-ce qu'ils allaient faire si on continuait à fermer les cafés et les restaurants difficiles c'est surtout une question difficile selon moi parce qu'il y a aussi une question de revenu parce que si si les gens n'étaient pas tellement inquiets au niveau de revenu je crois que la majorité dans le cas d'une pandémie voulait rester chez eux évidemment mais il y a aussi des choix à faire donc je commence mon livre avec l'histoire de mon beau-père il est décédé au début de la pandémie il avait cancer mais à l'enterrement il n'y avait que 15 personnes autorisées et donc il y avait beaucoup de familles et des amis qui ne pouvaient pas assister au funérail et quand je suis rentré à la maison j'ai entendu Sophie Wilmès qui fut première ministre à l'époque qui disait il faut vraiment respecter les règles tout le monde est d'accord mais les mêmes règles à cette époque-là autorisaient dans un hall de production 150 personnes de travailler ensemble pour fabriquer des boîtes à vitesse et donc moi je me suis dit il y a quand même quelque chose qu'on doit débattre parce que si au funérail il n'y a que 15 personnes pour dire adieu et au niveau culturel c'est important c'est vraiment important de dire adieu Antigone, Sophoclès il y avait des guerres sur dire adieu et donc seulement 15 personnes mais pour produire des boîtes à vitesse à 150 personnes et donc là il y a un mais aujourd'hui par exemple Fran Van Nuttbroek dans son discours a redit et c'est vrai que ça a été critiqué après il a dit les employeurs font vraiment le meilleur vous pouvez aller travailler vous êtes extrêmement protégé non mais ça c'est pas vrai c'est pas la réalité il n'y a que 2-3 semaines qu'à AB et à Juppie ils ont dû faire grève pour rassurer les mesures les plus essentielles je le raconte aussi il y a des lieux d'endroits qui sont corrects où ça se passe correctement ça existe vraiment mais quelle est la part à votre avis de cas comme Juppie dans les grandes entreprises parce que c'est vrai qu'il y a eu ce cas-là Juppie où notamment il y a eu pas mal de contamination et d'incompréhension entre la direction et les travailleurs même une part de cynisme puisqu'il y a eu des bons qui ont été envoyés directement au domicile des travailleurs pour qu'ils reviennent travailler etc mais c'est ce cas-là il n'y en a pas eu beaucoup d'autres Peter Mertens connus connus voilà ça c'est le mot essentiel c'est connu mais ça veut quand même dire quelque chose ça veut seulement dire qu'on ne le connait pas parce qu'on ne le sait pas parce que les chiffres par exemple publiés en France disent qu'au niveau des places des lieux de contamination les lieux de travail sont importants c'est à 24% et donc cette idée maintenant qu'on lance que les lieux de travail ici sont safe qu'on déclare ça safe moi je n'y crois rien je ne sais pas prouver le contraire évidemment pas mais je ne veux pas le croire comme ça parce que dans la première vague ce n'était pas le cas j'écris les propos de Timmermans du FEB qui dit la même chose qui a dit la même chose que c'est safe d'aller travailler ce n'est pas le cas je crois alors pour continuer dans la suite de votre livre pour ceux peut-être qui ne le liront pas et quand même aller un petit peu vers la fin vous proposez un plan prométhée j'aimerais juste que vous nous expliquiez ce que c'est pourquoi vous avez choisi de l'appeler comme ça d'ailleurs et en quoi il serait si différent du plan proposé par le Green Deal notamment proposé par l'Union Européenne le plan prométhée prométhée j'ai choisi parce que c'est mon héros grec c'est votre héros prométhée parce qu'il a volé donc il s'est brûlé les ailes au soleil un prométhée non non ah oui c'est Icar pardon prométhée a volé le feu le feu voilà il ne pouvait pas Zeus Zeus donc le chef des dieux il a dit on ne peut pas donner le feu aux êtres humains mais prométhée l'a fait quand même le feu est le symbole pour la créativité et aussi pour la technologie et donc cette idée-là de symbole de créativité de technologie c'est le sens du plan même pourquoi c'est un autre plan que les orientations de l'Union Européenne maintenant c'est parce qu'effectivement où va cet argent et donc si je vois par exemple qu'en Allemagne on donne 9 millions d'euros pour acheter soi-disant l'Oufthansa mais 9 milliards 9 milliards d'euros 9 milliards d'euros 9 milliards d'euros avec 9 millions on n'a plus une compagnie aérienne aujourd'hui valeur bouchière de l'Oufthansa 4,5 milliards et l'état allemand a donné 9 milliards d'euros donc normalement ils ont pu acheter l'Oufthansa ils n'ont pas fait ils ont donné 9 milliards d'euros et après ils n'ont rien à dire et là j'ai dit c'est 2008 all over again c'est de nouveau la même chose qu'on donne l'argent aux grands groupes privés et qui disent il faut résoudre ça pour nous moi je n'y crois pas moi je crois que si on injecte tellement d'argent et je suis partisan de le faire il faut avoir un contrôle et il faut de nouveau avoir l'accès au public la priorité au public aussi au niveau de la production c'est là qu'on retrouve au cours de votre ouvrage votre marxisme de base c'est-à-dire qu'il faut redevenir propriétaire de beaucoup de moyens de production c'est un peu ça la conclusion du livre oui au niveau essentiel je crois aussi effectivement que le marché a échoué sur certains endroits et comment vous pouvez faire pression là-dessus sur le gouvernement sur cette idée-là parce que c'est quand même c'est un concept c'est un concept mais le livre le livre est traduit maintenant en quelques langues on essaye de débattre moi je crois vraiment dans la bataille des idées partout en Europe parce que si on va retourner au normal de la crise bancaire de 2008 ça c'est la plus mauvaise chose qu'on peut nous arriver c'est pour ça que pendant cette crise il faut aussi des autres idées qui ressurgent et le livre est une tentative pour contribuer à ça on doit dire d'ailleurs que c'est un livre très accessible très bien écrit et avec beaucoup d'exemples donc c'est pas du tout un manifeste de combat ça a une vocation visiblement de distribution large oui c'est ça c'est généraliste c'est le soft propaganda allez on continue d'avancer dans cette émission et on prend notre machine à voyager dans le temps comme d'habitude alors vous disiez apprécier aimer le débat d'idées la lutte pour les idées Peter Mertens retour en 1989 année charnière pour l'Europe évidemment avec l'effondrement des pays socialistes d'Europe de l'Est et en particulier d'Allemagne de l'Est le JT de la RTBF part à ce moment-là à la chasse aux réactions des partis de gauche radical d'extrême gauche parmi ces partis il y a le parti communiste belge il y a aussi le PTB vous allez entendre la réaction en 1989 de votre prédécesseur Ludo Martens à cette ouverture des pays de l'Est à la démocratie vous allez voir il n'est pas tout à fait certain que ça apporte un mieux pour la population on l'écoute le mur s'ouvre mais les différentes composantes du mouvement communiste en Belgique ont une opinion bien divergente lorsqu'il s'agit de définir jusqu'où doit aller cette ouverture le point le plus sensible les élections libres nous sommes pour des élections libres avec toutes les organisations avec tous les partis qui acceptent les principes de base de la société socialiste quand il s'agit d'élections libres où l'impérialisme veut introduire des partis qui travaillent pour la restauration du capitalisme qui travaillent pour les multinationales nous ne sommes pas pour cette liberté-là si la démocratie ramène le capitalisme en Allemagne de l'Est alors tant pis pour la démocratie c'est ça le fin mot de Ludo Martens à l'époque vous comprenez aujourd'hui ce genre de positionnement hostile au débat d'idées pour le coup je ne sais pas hostile au débat d'idées donc il y avait 89 effectivement le mur qui a tombé donc tous ces régimes qui disparaissent et donc je crois qu'à cette époque-là ce n'était pas tellement clair ce qui va se passer après et donc je crois qu'avec l'existence de l'Union soviétique de l'Allemagne de la RDA etc. ce n'était pas seulement une question d'un équilibre international qui a disparu après mais aussi au niveau européen parce qu'on a vu le lien entre la disparition de ces pays et aussi les attaques néolibérales par exemple sur la sécurité sociale etc. Mais ici la question portait sur la démocratie c'est vrai que j'aurais pu le mettre ça aurait été plus difficile mais il y avait d'autres extraits du reportage où on voyait par exemple des questions posées au président du parti communiste belge de l'époque qui disait oui si la démocratie en Alain de l'Est débouche sur la victoire des capitalistes il faudra qu'on l'accepte c'est ça la démocratie et le seul dans les partis de l'époque de gauche radicale puisqu'il y en avait plusieurs qui disaient ah non si c'est ça le résultat alors la démocratie n'en vaut pas la peine c'est Ludo Martin c'est le PTB parce qu'à l'époque manifestement le PTB avait un problème avec la démocratie est-ce qu'aujourd'hui ça a changé radicalement ? Ça a changé évidemment donc on est partisans de la démocratie même si elle amène le capitalisme Oui on vit dans le capitalisme aussi depuis lors donc on vit dans un capitalisme assez sauvage ici je vois tout ça aussi au niveau planétaire donc si on voit les contradictions qui sont parmi sur notre planète en décembre c'est 6 000 à 12 000 personnes par jour qui vont mourir par fin de nouveau et de l'autre côté il y a une richesse énorme donc on vit dans un capitalisme on vit on vit dans un système politique démocratique mais qui n'est pas démocratique sur tous les plans pour la population mondiale donc il y a une différence entre les deux je crois que c'est clair Encore une toute petite dernière question que m'inspire ce reportage c'est Ludo Martens évidemment il est flamand le PTB est né en Flandre notamment par des étudiants en Versoix ou de Leuven etc. Raoul Deboe à l'origine son père ses parents étaient flamands Sophie Merck son père était également flamand c'est toujours un parti particulièrement flamand ancré au nord du pays le PTB aujourd'hui même si vous essayez de vous étendre c'est quand même toujours un parti plus flamand que francophone Non je ne crois pas dans ses cadres Je crois qu'on a maintenant 20 000 membres on a des sections partout en Belgique et je crois que parmi les cadres maintenant c'est presque 50-50 donc effectivement vous avez totalement raison que historiquement Ça vient des étudiants en flamand de 68 notamment Oui, ça vient de la liaison des étudiants flamands et des mineurs à Limbourg mais ça vient de là effectivement et c'est après que c'est ancré seulement en Wallonie mais pour le moment des 20 000 membres c'est je crois 60% du côté néerlandophon 40% du côté francophone comme la population mais tu vois la Belgique est une Belgique à une unité on est le seul parti unitaire donc on a nos difficultés c'est évident mais on porte cette unité dans notre parti c'est pas tellement évident toujours c'est clair mais on paye beaucoup d'attention à ça Alors pour le coup je sais même pas si c'est lié à vous ou pas Peter Mertens mais encore la semaine passée pour revenir à ça Paul Magnette disait que c'était ce qu'il avait frappé ces dernières semaines mois c'était le rapprochement du SPA Voreut et du PS et il disait il faut prendre la mesure que nous sommes de plus en plus proches que les familles politiques retrouvent une importance ce que disent les libéraux ce que disent également les libéraux et ce que Groun et Écolo ont toujours essayé de cultiver même si c'est dans une culture un peu différente que vous ils ne sont pas unitaires ils ont deux branches donc là aussi c'est votre influence il cultive quand même quelque chose non je ne sais pas moi je crois que c'est aussi le contrepart vis-à-vis le bloc séparatiste parce qu'il y a maintenant pour nous trois blocs dans le paysage politique dans notre pays donc il y a le bloc Fivaldi donc le bloc de sept parties qui sont dans le gouvernement c'est la continuation sur beaucoup de domaines de la Suédoise selon vous mais ça c'est une analyse politique mais donc il y a le bloc de sept parties qui sont au gouvernement et après vous avez une opposition très forte séparatiste un bloc séparatiste avec le NVA et le Vlauss-Belang et donc sur beaucoup de choses ils marchent ensemble tous les deux et un troisième bloc c'est le bloc du PTB c'est un parti national unitaire anti-séparatiste donc il y a ces trois blocs là et donc je crois que vis-à-vis le bloc séparatiste l'utilité de collaborer ensemble et de garder la Belgique comme structure est accentuée dans le gouvernement et c'est bien et effectivement on était la seule partie à encore promouvoir ça mais on n'est pas la seule partie de maintenant partager ces idées écologues on travaillait déjà ensemble maintenant le SPA loue des cabinets chez le PS je ne sais pas si cette relation est tellement équitable ça c'est à eux de décider en tout cas sur une bagnette elle se resserre ça c'est un peu son interprétation allez pour terminer l'émission on va chercher un petit peu d'inspiration la citation alors c'est une citation qui figure en exergue de votre livre que vous avez choisi Peter Merten je ne sais pas si vous l'avez de mémoire ben voilà vous ouvrez votre livre et vous allez retrouver la citation qui est de Paolo Giordano vous pouvez y aller peut-être juste la dernière phrase parce que je vois qu'elle est assez longue j'ai peur de la table rase mais aussi de son contraire que la peur passe en vain sans laisser de traces derrière elle d'accord j'ai peur de la table rase mais aussi de son contraire tiens pour un marxiste j'aurais pu dire j'ai pas peur de la table rase ça aurait été plus logique mais non finalement vous avez peur de la table rase commentez-nous ça et de son contraire et de son contraire et de son contraire effectivement j'aime bien parce que on dirait la parole d'un centriste oui d'un dialecticien mais c'est un mathématicien qui écrit ah oui il écrit très bien oui il a fait ce livre pour un mathématicien c'est ça mais l'idée qui est derrière est-ce qu'il faut retourner au normal et donc il y a ceux qui disent non pas du tout au normal mais il y a une certaine normalité qu'on veut retourner donc c'est-à-dire la normalité d'être parmi des gens de voir ses enfants sa mère etc le normal de l'humanité d'être humain parmi d'autres humains on veut retenir à ça mais l'autre normalité de l'inégalité de cette normalité on ne veut pas revivre et cette inégalité a été agrandie par le virus et donc c'est sur cet aspect-là que doit changer la société selon moi pas sur l'aspect de l'humanité ça on doit garder mais sur l'aspect de l'inégalité qui est agrandie ça on doit changer radicalement merci Peter Mertens président du PTB d'avoir été l'invité de ce grand oral merci également à vous Béatrice Delvaux éditorialiste en chef du journal le soir et comme d'habitude vous dévoilez un petit coin du journal je voulais inviter les lecteurs peut-être à lire l'interview de Bart Van Loo qui est un autre flamand écrivain historien il n'est pas historien en fait il est écrivain mais il vulgarise l'histoire voilà et donc il fait de l'histoire vivante et il sort en français sous le titre Les téméraires ou quand la Bourgogne défiait l'Europe une histoire en 600 pages des ducs de Bourgogne mais qui est aussi notre histoire à nous notre histoire aux flamands et aux francophones réunis dans les plats pays où il se trouvait aussi un peu de hollandais et ce livre a fait 180 000 ventes en néerlandais c'est un carton le podcast a été vu est un énorme succès sur Radio Clara en Flandre et c'est un moi je ne peux que le recommander mais en tout cas il s'en explique très très bien et il le décrit comme le Game of Thrones sur nos terres et c'est vraiment cela et c'est rendez-vous déjà pris pour un prochain Grand Oral avec vous Béatrice Delvaux on va essayer de la voir il faut trois heures parce qu'il est très loquace on va essayer de trouver une formule merci donc Béatrice Delvaux et le Grand Oral revient quant à lui le week-end prochain sur la première et sur la trois et évidemment merci à vous de nous être fidèles